Salut à tous, c'est Makonyan Minou, on se retrouve à nouveau sur Star Wars Cotter pour la suite de l'aventure. Alors, dans le dernier épisode, on venait de faire notre formation pour devenir padawan, et il fallait qu'on... je vais juste ça, ça me fait chier sur le côté, là, voilà. Il fallait qu'on trouve... qu'on apprenne le code Jedi. Donc ce que j'ai fait en off, finalement, ça m'est vite revenu, c'est qu'il fallait tout simplement leur parler, et ils nous donnent le code, le code des Jedi. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Bonjour, jeune apprenti. En tant que... Voilà, moi je me suis... Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Lui nous apprend deux, trois trucs. Il nous raconte l'histoire de la guerre des Mandaloriens de Revan. Alors, je vous fais le topo, en gros, il y a eu une guerre des Mandaloriens, donc on s'est fait attaquer. La République envoyait toute sa flotte, menée par Revan et Malak, qui étaient du genre de généraux de flotte, vu qu'ils étaient Jedi. En gros, ils ont défoncé les Mandaloriens et ils ont découvert quelque chose. Donc ils ont donné une excuse, dans la bordure extérieure, ils ont donné comme excuse qu'ils allaient pourchasser les derniers vaisseaux Mandaloriens à l'extérieur de la bordure extérieure, du coup, donc vraiment très très loin, à l'autre bout de l'univers. Et en fait, ils ont découvert quelque chose. Et il n'y a plus eu de nouvelles d'eux pendant quelques années, et quand ils sont revenus, c'était à la flotte d'une armée de ouf pour défoncer la République. Donc ils se demandent même comment il a pu trouver l'armée. Alors il y a certains de la République qui ont rejoint Revan, puisqu'il était leur ancien chef. Donc voilà, la fidélité, tout ça, tout ça. Mais il y a quand même des vaisseaux, ils ne savent pas d'où ils viennent, comment ils ont pu avoir une flotte aussi immense, une flotte aussi immense en si peu de temps. Donc voilà, je vous ai fait vraiment le raccourci. Donc voilà, je vais chercher après le Code Jedi. Vous ne connaissez pas encore... Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a le savoir. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort, il y a la force. Apprenez ces vérités, apprentis. Ok, donc voilà, il nous a donné le truc. Maintenant, je pense qu'il faut simplement aller voir notre formateur, le petit Twillac, là. J'ai vraiment du mal à retenir les noms. Porter un sabre laser est la marque des membres de l'Ordre Jedi. Cela implique honneur et respect, mais attire également l'attention de dangereux ennemis. Bientôt, vous ne serez plus un apprenti, mais vous porterez le titre de Padawan. Selon les traditions et coutumes de notre ordre, telles qu'elles nous sont transmises de maître à élève depuis un millier de générations, vous devez surmonter trois épreuves avant de gagner votre place parmi les Jedi. On va demander quand même, pour la culture générale, c'est les mêmes épreuves qu'on peut voir dans les films ou dans la guerre des clones, par exemple. Ces épreuves permettront de vérifier que vous avez véritablement maîtrisé l'entraînement qui vous a été prodigué, tant mentalement que physiquement. À l'issue des épreuves, vous ne serez plus un apprenti, mais un Padawan. Vous serez alors un Jedi. Vous allez maintenant prouver que vous comprenez parfaitement le code de... Il n'y a pas d'émotion. Alors, je me suis fait un petit kiff, comme j'avais fait avec Roucarnage dans Pokémon avec la pourpre, c'est que je me suis noté. J'ai une mémoire de poule, je l'assume, donc je me suis noté. Donc, il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance. Il y a le savoir. Il n'y a pas de passion. Après, bon, c'est pas très con, c'est les inverses. Il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de mort. Vous avez bien appris vos leçons, apprenti. Vous ne tarderez pas à être un membre à part entière de notre ordre. Le sabre laser est l'arme traditionnelle de notre ordre. C'est le symbole qui marque la compétence, le dévouement et l'autorité d'un Jedi. La lame est faite d'énergie pure, concentrée par les cristaux polis enchassés dans le manche. La deuxième épreuve de tout apprenti Jedi consiste à fabriquer son propre sabre laser. Il est temps pour vous de fabriquer votre sabre laser. Allez parler à Maître Dorak. Il vous aidera à choisir un cristal. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce jeu. C'est la personnalisation du sabre laser. On peut vraiment choisir la couleur. On peut changer au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'ils ont gardé pour tous les autres jeux un petit peu Kotor. Enfin, les jeux d'aspiration de cette époque. Comme le MMO. Donc, on peut choisir. On peut mettre un cristal de couleur et puis des cristaux qui changent... Voilà, je crois qu'on peut mettre jusqu'à trois cristaux dans ce jeu. Je ne suis plus sûr. Je ne veux pas dire de conneries. Voilà, on peut mettre un cristal et changer la poignée. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais on peut vraiment améliorer son arme au mieux. Et ça, c'est vraiment cool. C'est qui qu'on doit aller voir ? Lui ? Ah, vous voilà. Maître Zahre voit un grand potentiel en vous. L'heure est venue pour vous de choisir la couleur de votre sabre laser. Le bleu est la couleur des gardiens Jedi qui affrontent les forces du mal et le côté obscur. Ils se concentrent particulièrement sur le combat et le maniement du sabre laser. Le jaune est la couleur des sentinelles Jedi qui ont pour mission de révéler au grand jour la fourberie et l'injustice. Ils utilisent davantage leurs autres dons que leurs sciences du combat. Le vert est la couleur des consulaires Jedi qui cherchent à ramener l'équilibre au sein de l'univers. Ils servent de médiateurs entre les différents groupes, usant de leur pouvoir pour mettre un terme à la guerre ou préserver la paix. Donc voilà, c'est sûr que vu que j'ai envie d'être un Sith vraiment bien bourrin, j'ai envie d'être gardien. Mais voilà, qui dit Sith dit éclair de force ou ça. Donc tous les autres dons, c'est plutôt le sentinelle. Consulaires, on va dire que c'est un petit peu entre les deux. Est-ce que je me tape le consulaire ou j'y vais vraiment en full bourrin gardien ? Le jaune, j'ai du mal, de toute façon avec le sabre laser jaune, ça c'est clair. Vert et bleu, c'est la base. Allez, on y va en bleu. Vraiment, nous allons bien voir. Je vais vous poser quelques questions et vos réponses indiqueront dans quelle catégorie vous voulez. Bah tu en vas laisser... Une femme et son enfant en bas âge sont agressés par des voyous dangereux et armés. Ils la menacent et elle vous appelle à l'aide. Que faites-vous ? Ils vont... Je vais y aller en mode bourrin, ils vont me mettre... Ils vont me mettre gardien. Vraiment. Vous affrontez un Jedi noir allié au Sith. Soudain, le combat s'interrompt quelques instants. Que faites-vous ? Je n'en doutais. Une porte fermée à clé se dresse devant vous et votre objectif se... Je frappe. Toc, toc, toc. Je commence à voir vous diriger une enclave située sur un monde contesté. Les Jedi noirs se sont infiltrés. C'est bien comme je le pensais. Vous seriez tout à fait... Alors... Et bah voilà. Voici un cristal bleu pour votre sabre laser. Super. Alors, on a dit qu'on partait vraiment sur la persuasion max. Il me reste deux points. Donc peut-être que j'avais prévu autre chose. Je ne sais plus exactement. Ou alors j'ai gagné deux points avec mon passage en Jedi. Bon, une chose est sûre. On ne va pas mettre tout ça. Allez, on va repartir sur la persuasion. Et un sur le premier secours. Pour les dons. Alors les dons. On gagne le sabre laser. Ça, c'est cool. On va plutôt partir sur le combat. C'est le combat demain. Arme de corps à corps, oui. On va prendre lui. Parce que de toute façon, voilà. On ne va faire que du sabre laser à partir de maintenant. Pour le pouvoir, j'aime bien le soin. J'aime bien les éclairs. C'est vraiment la base. Je vais te garder de côté. Parce que je pense que là, on va aller tabasser un peu du... Un peu plus tard, on va aller tabasser un petit peu des gens. Là, je pense qu'il va falloir que je construise mon sabre. Ah, bien. Maintenant que vous avez choisi votre cristal... C'est pas trop ce qu'il fout. Voilà, donc c'est ce que je disais. On peut mettre plusieurs cristaux. Et ça, c'est cool. Ok. Alors, je crois qu'à une époque, j'ai joué avec un sabre laser et une vibro-lame. Vibro-épée ou vibro-lame ? On va prendre un vibro-lame. Bon, on va faire ça. Ok. Ça, c'est cool. On commence à ressembler à quelque chose. Bon, on va vite falloir qu'on bouge la couleur de ce sabre et qu'on se trouve une petite bure. Et ça, je crois que ça vient bientôt. Vous avez fait preuve de beaucoup de talent dans la fabrication de votre sabre laser. Ces cristaux sont très rares. On ne les trouve que dans certaines grottes. Certaines rumeurs non confirmées parlent de grottes sous l'influence de la force. Ici même, sur Dantooine. Portez un sabre laser et les Sith et les Jedi noirs chercheront à vous détruire. Êtes-vous prêt à affronter le... Oui, je suis prêt à affronter la troisième. Le côté obscur menace constamment tous les Jedi. Un Jedi doit le comprendre pleinement et intimement pour être accepté dans l'ordre. Il est pour cela nécessaire de découvrir par soi-même la corruption du côté obscur. Même ici sur Dantooine, il y a des endroits qui sont sous l'emprise du côté obscur, qui modifient, transforment et corrompt la nature. Au sud-est, il y a une ancienne futaille qui abritait par le passé les mythes. Les chiens cassent du secteur sont devenus sauvages et brutaux. Les chiens cassent ne sont toutefois qu'un symptôme. Mais souvenez-vous, mon jeune apprenti, un Jedi a le côté... Ouais, moi je ne suis pas de Jedi, j'y vais à la Bourin. On va enfin pouvoir sortir d'ici. Aller se balader un petit peu dans Dantooine. Et ça, c'est cool. Si j'en suis la carte, ça doit être vers là-bas. Bah, déjà ? Le conseil a décrété que vous ne pouvez pas quitter l'an... Bah si, elle était deg. Ok. Donc là, c'est l'extérieur. Maintenant, il faut qu'on le trouve. Des colons. Je crois que Nemo, il y a quelque chose à nous dire, oui. Est-ce qu'il va nous... Il est bon parfois de s'arrêter. Désolé. J'ai tendance à me laisser... Que puis-je faire pour... On reviendra vers lui plus tard. Là, on va essayer d'avancer un petit peu dans la mission. J'aimerais bien passer ma troisième étape. Allez, dégage-toi. Et devenir Padawan. Eux, pareil, à mon avis, tous ceux qui ont des prénoms, de toute façon... Vous, un Jedi, un protecteur. Oh, vous demeurez dans votre enclave à l'abri des Mandalores. Non. Ils nous ont souvent attaqué les planètes dans cette zone. Et vous, Jedi, vous les avez épargnés parce qu'ils ne vous ont pas attaqué. Je suis pour qu'on donne une leçon à ces Mandaloriens. J'en ai combattu pas mal. Ces bruts de Mandalore ont tué, ma fille. Ils sont venus sur nos terres, revendiquant notre gagne-pain. Ils ne pouvaient rien faire. Les Mandalore et leurs alliés du Rhô, c'était trop nombreux. Je suis venu ici pour vous demander, maître. S'il vous plaît, je vous en conjure. Bon, de toute façon, on va retrouver ces Mandalore, mais on va les péter, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant dans ce jeu. Alors, c'est cool quand on joue tout seul. Mais quand on fait des épisodes d'une quinzaine de minutes, les dialogues prennent beaucoup d'épisodes. Enfin, beaucoup du temps d'épisodes. Donc, je les pense à ça que je les zappe un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Bonjour, John Jedi. Bonjour. Je vous en prie, il faut que je me retrouve. Nous étions dans ma ferme, au Nord, j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'étais partout, mais je ne l'ai pas retrouvée. Faut pas que je sache. C'est peut-être un coup des Mandalore. Le chien de France ne s'est pas assez intelligent. Non, c'est forcément quelqu'un qui s'est capable de mourir. Non, la porte était en bon état. Oui. Mais il m'est très cher tout de même. Il m'est très cher. C'est ma seule compagnie sur d'entre vous. Ok. C'est un droïde serviteur. C'est tout ce que m'a laissé mon mari. Il faut que je le récupère ou je vais devenir folle. Eh bien, visiblement, ce droïde lui manque vraiment. Je vous en supplie. Merci. Bon, on récupère des quêtes, comme ça, on ne sait jamais. Ça nous fera un petit peu d'XP. On va voir un petit peu lui. Je zappe vraiment les conversations. Si vous voulez voir les conversations, moi je les lis assez vite. N'hésitez pas, vous mettez pause de 10 secondes. Mais ce n'est pas bien intéressant. Bonjour, créature du mété de conscience. Je constate que vous n'êtes pas lourdement. Lui va essayer de nous refourguer des trucs. Et vu quelques temps, les nombres de colons humains doivent faire face aux chiens casse, maraudeurs et autres adversaires. Il est bien triste de voir ce qui leur arrive. C'est pour cela que je me suis moi-même confié cette mission. C'est pour cela que je refle les meilleures armes qui soient après cette fois-ci. Voilà. J'ai de la thune ? Oui. C'est une sacrée combinaison. 15 000. Qu'est-ce que c'est fait ? La famille Aboba ? J'ai pas les thunes, on va dire. Bon, écoutez, on va arrêter l'épisode là. Moi, je vais continuer de jouer, donc je vous retrouve tout de suite. Dans cet épisode, on a quand même réussi à faire notre sabre laser. On a passé les épreuves, deux épreuves pour devenir padawane. Et on va donc partir pour la troisième. On va aller voir un petit peu dans cette plaine ce qui se passe. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada